Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, une nouvelle fois très centré Mercato. On parlera du successeur de Nasser Larguet à la tête du centre, on évoquera quelques infos sur les jeunes, une nouvelle piste Mercato, les avancées du dossier Touré et la prolongation de Sampaoli dans cet épisode 189. Comme dans chaque ActuOM, petite question pour vous, pensez-vous que l'OM perd un craque avec le départ de Jonathan Pitou ? Et dites-moi quel jeune vous semble le plus talentueux à l'OM ? J'attends votre réponse et vos réactions aux différentes infos dans l'espace commentaire. On commence direct par une info sur l'organigramme, pas mal de départs ont eu lieu et d'autres devraient suivre sur les prochaines semaines. L'OM cherche un directeur de centre de formation depuis le départ de Larguet. D'après le journaliste espagnol Paco Polite, Longoria aurait jeté son dévolu sur le profil de Marco Otero, directeur de l'Académie de Valence, un club qui connaît bien et un homme qui l'avait déjà placé à Valence quand il était directeur sportif. Un CV de qualité sur le papier avec un parcours suisse très intéressant entre Sion, Bâle et Grasopper Zurich. Sa bonne relation avec Longoria et sa grosse connaissance du foot et de ses particularités en font un candidat très crédible. D'autres clubs européens sont intéressés comme l'Inter ou Schalke. On va attendre l'officialisation de l'OM pour confirmer ça, mais Longoria a de bonnes raisons d'y croire. On enchaîne sur une rumeur mercato sortie aujourd'hui. D'après sport, l'OM ferait partie des prétendants pour Nico Melamed. Le milieu offensif de l'Espagnol Barcelone a moins de temps de jeu actuellement. Quelques rares titularisations, mais la plupart du temps sur le banc. Plusieurs équipes seraient venues aux nouvelles. Apparemment l'OM avec Longoria qui scrutent toujours le marché espagnol et qui voit en lui une bonne opportunité. Retafé serait très chaud sur le dossier et lui propose une place centrale dans son projet. Il y a aussi Grenade, Braga, l'Olympiakos et le PSV sur le dossier. Le joueur lui n'a pas encore tiré un trait sur l'Espagnol, mais a besoin d'une vraie place dans le projet pour rester dans son club de cœur. Alors maintenant, est-ce que c'est une piste sérieuse ? Je sais pas trop. Ça peut aussi être une façon de mettre la pression sur son club qui ne lui donne pas le temps de jeu qu'il mérite. Pas sûr qu'à l'heure actuelle, ce soit une priorité pour Longoria. On est quand même cité au milieu de pas mal de clubs. Après, c'est un jeune qui a été international U19 et U21 avec l'Espagne, évalué à 5 millions, qui peut jouer à gauche et dans l'axe. Ça peut en tout cas faire partie des joueurs qui intéressent Longoria. Maintenant pour Sampaoli, on évoquait récemment la prolongation dans un des derniers épisodes. Au micro d'Europe 1, Pablo Longoria a confirmé qu'il voulait poursuivre l'aventure avec le coach argentin, qu'il juge comme étant le coach idéal pour le projet qu'il incarne. Il le voit comme un bâtisseur, quelqu'un qui est capable de faire progresser l'équipe et qui valorise les joueurs dans le but de faire des plus-values derrière. De son côté, Sampaoli a boté en touche en conférence, précisant qu'il y aura des discussions certainement en fin de saison avec la direction. L'équipe explique que Sampa, lui, se verrait bien rester à l'OM, pourquoi pas, mais qu'il attend d'avoir des garanties par rapport aux moyens à sa disposition pour le mercato. Concernant Isaac Touré, la Provence donne un indice de plus sur une issue positive. Le joueur a discuté à nouveau avec Friot et Longoria ces derniers jours. Son petit séjour à Marseille au moment du match contre Lyon était déjà un indice très fort. L'OM serait parfaitement positionné dans la course, mais on reparlera de toutes les évolutions dans l'un des prochains épisodes. En ce qui concerne Saliba, plusieurs médias anglais évoquent le montant demandé par Arsenal pour un transfert définitif. Sans surprise, les Gunners réclament 30 millions. C'est le prix qu'on entend un peu partout depuis quelques semaines. Récemment, l'agent de Saliba a expliqué qu'il n'avait pas encore de nouvelles d'Arsenal, mais le club londonien devra clarifier sa position dès la fin de saison. Comme tous les supporters, Sampaoli a clairement dit qu'il aimerait le garder. Longoria est prêt à discuter avec Arsenal. Et tout en restant assez prudent, Saliba a expliqué que lui aussi ne serait pas contre rester à Marseille. Après, entre vouloir et pouvoir, c'est deux choses différentes. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas mettre 30 millions. Alors, il y a peut-être une solution, mais ça va dépendre du bon vouloir d'Arsenal. On en avait parlé dans quelques épisodes précédents. Karim Benhani en parlait justement sur la chaîne L'Équipe hier soir. Longoria négocierait avec les Gunners pour un nouveau prêt assorti d'une obligation d'achat autour de 30 millions, ce qui permettrait de faire un investissement, mais d'en décaler l'échéance. On sait que Longoria est adepte de ces coups-là, et s'il n'arrive pas à les convaincre, ce sera un sacré chantier de trouver un joueur aussi performant et régulier que Saliba. Tout le monde veut qu'il reste, mais c'est compliqué d'un point de vue financier. A voir si Arsenal peut valider ce compromis. L'équipe évoquait des intérêts de Naples et de l'Atletico, qui pourraient passer à l'action avec une marge de manœuvre plus importante que nous sur le plan financier. Et du coup, dans ce cas-là, Arsenal pourrait être tenté de le revendre. Et de l'autre côté, toujours selon le quotidien, ils veulent qu'ils reviennent à Arsenal, mais pour ça, ils devront clarifier la situation avec Saliba, qui ne voudra pas jouer les seconds couteaux. On termine ce numéro 189 avec plusieurs infos sur les jeunes. Alors la première, vous l'aurez vu au titre, c'est le départ de Jonathan Pitou. Il l'a annoncé hier sur ses réseaux sociaux avec un petit message d'adieu. Des échos que j'avais eus, le club ne souhaitait pas vraiment le conserver. Ça reste un joueur prometteur qui devra peut-être se développer physiquement pour percer au plus haut niveau. Mais ses qualités sont réelles, et comme je le disais sur Twitter, on lui souhaite une belle et longue carrière qu'on suivra évidemment. 13-0-13 a fait plein de révélations sur son compte Twitter par rapport au centre. La première, c'est qu'Yakin Saïd M. Mahdi devrait signer un contrat stagiaire pro à la fin de la saison. Lui qui a fait plusieurs apparitions avec le groupe pro. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo présentation pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Pareil pour celle de Jonathan Pitou. Mais évidemment, l'avenir pour lui s'écrira loin de l'OM. 13-0-13 évoque aussi un autre départ, celui d'Enzo Comon, qui est quand même plutôt prometteur lui aussi, et qui devrait apparemment signer son contrat pro ailleurs. La dernière info qu'il a dévoilée me fait carrément plaisir pour le coup. L'OM va proposer un contrat pro à Ryan Assad. On parlera de lui plus en détail prochainement, mais pour vous le présenter rapidement, c'est un attaquant de la génération 2005, qui fait une très grosse saison avec le U17, 15 buts au compteur cette saison, et la possibilité de brûler quelques étapes en fin d'exercice, même si on sait que la passerelle entre le centre et les pros reste très compliquée à franchir. Je suis très content parce que c'est un jeune très prometteur, et j'avais d'ailleurs parlé un peu de cette possibilité dans l'un de mes tweets récemment. Donc si on peut le sécuriser, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve dès ce soir pour le débrief de Rennes-OM, un match qui est plus que primordial dans la course à la LDC. Ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM ! Sous-titrage ST' 501